Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, là, présentement, dès que j'ai su qu'il y a eu une synode pour les jeunes, j'ai vraiment accueilli ça avec une grande joie. Parce que c'est la première fois que les jeunes sont invités. Et le fait de s'exprimer, en fait, laisser la place à les jeunes à s'exprimer de ce qui arrive aujourd'hui dans la société pour les jeunes, pour moi, j'étais fascinée, je suis contente. Puis je sais que je ne suis pas la seule des jeunes qui remercient, en fait, cette expérience-là. Par la suite, après ça, le fait que, justement, voir la qualité des questions, justement, bon, bien là, ça s'est commencé. Bon, il y a là, présentement, le synode, il y a eu le pré-synode aussi. Voir plusieurs jeunes, les jeunes ont été choisis par rapport à leur pays. La qualité des questions qu'ils posent, bon, c'est la réalité d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le jeune vit aujourd'hui, présentement? Donc, c'est ça qui m'a beaucoup plus touchée, de dire, bon, bien, vraiment, on est honnête, on est authentique. Voici Église. Je sais que l'Église, là, présentement, à travers le document Instrumentum Laboris, justement, ils vont aller vers l'avant. Et je serais, en fait, très curieuse de voir. Mais tu as eu, justement, l'occasion de le lire, ce Instrumentum Laboris, mot latin, qui est vraiment l'instrument de travail, qui va guider les travaux des pères synodaux durant ces trois semaines de délibération. Tu as eu l'occasion de le lire. En gros, sièrement, on n'a pas le temps de vraiment d'approfondir pendant des heures. Mais en gros, qu'est-ce qui t'a marqué dans la lecture de cet Instrumentum Laboris? En fait, dans ce document-là, c'est un document de travail. Même le titre, il dit, le document de travail, ça a été divisé en trois parties. Puis moi, il y a eu trois parties. Dans ces trois parties-là, il y a des petits thèmes qui m'ont touchée. Si je commençais avec la première, bon, ils ont divisé ça en reconnaître, interpréter et choisir. Dans la partie reconnaître, littéralement, ça m'a touchée puisque c'est ça la réalité. C'est quoi la réalité des jeunes d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vivent selon plusieurs facteurs? Ils ont nommé tous les facteurs de, justement, la vie des jeunes. Donc, pour moi, c'était très important vu que ils se sont concentrés presque sur l'essentiel, la base du jeune. La jeunesse est toujours en recherche constante, en fait, justement, de son identité. Voilà, exactement, de son identité de vie. Ce qui est bien aussi parce qu'il faut avoir un sens dans notre vie. Mais en même temps, ils prennent ces préoccupations-là très au sérieux puisque les jeunes, ils veulent une Église authentique. Ils veulent que, justement, l'Église vienne en aide à travers tous ces multiples facteurs de vie. Donc, ça, c'était pour moi un des thèmes très importants. Tu penses que ça peut être une réponse, peut-être, au préjugé que certains jeunes ou certaines personnes peuvent avoir contre l'Église qui n'est pas, justement, à l'écoute de la jeunesse et des gens en général, selon toi? Je pense, en fait, que le fait que, justement, ce document-là, qui, en passant, est ouvert à tout le monde... Sur Internet. Sur Internet, ouvert à tout le monde. C'est pas seulement les jeunes catholiques qui ont participé à ça. C'est les jeunes non-croyants de différentes religions à travers partout dans le monde. Donc, juste là, il y a déjà une ouverture d'esprit venant de l'Église de dire non. On veut, au contraire, voir l'opinion de tous les jeunes, de tous les horizons possibles, justement, pour dire bon, mais finis les stéréotypes, mettons ça au clair, soyons authentiques du début. Et comme ça, justement, on va pouvoir permettre une communication beaucoup plus claire. On va s'ajuster, justement, avec cette nouvelle génération qui arrive, parce que c'est ça l'important. Il faut s'ajuster avec cette nouvelle génération-là. Le thème du Synode, c'est les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Cet élément de la vocation, c'est important à la fois pour, justement, la construction de cette identité, de les accompagner, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses de cette dimension vocationnelle de ce Synode? Alors, la deuxième partie, justement, de l'instrumentum laboris, c'est justement par rapport à l'interpréter, mais par rapport à la foi et le discernement vocationnel. Je suis contente, en fait, parce que, bon, le mot vocationnel pour les jeunes et le discernement, c'est très, très large. Si ça ne fait pas peur, des fois. Exactement. Mais vocation, ça ne veut pas dire seulement vocation sacerdotale. Ou religieuse. Exactement, ou religieuse. Eux, ils ont été très clairs et précis. Dans le document, c'est écrit, c'est vocation matrimoniale, bâtissement, vraiment, la vie de tous les jours, ou presque. Donner un sens à sa foi, augmenter la foi. Ils ont même cité une phrase dans la Bible, le livre de Jérémie, disant que Jérémie a trouvé sa paix seulement quand Dieu lui a dit, « Je suis avec toi, je viens ici pour te libérer. » Donc, juste à ça, les jeunes doivent comprendre que cette partie-là, la foi, l'ouverture à Dieu doit être immense pour, justement, utiliser sa vocation, sa foi à travers les multiples facteurs de vie, que ce soit à l'école, que ce soit au milieu de travail, la pression au niveau peut-être de la famille aussi, la société, bon, tout ça, l'économie, l'écologie. La foi doit rester la même, l'identité de la personne doit rester la même. Là, présentement, on voit des jeunes, identité X ici, Y, Z, au beau milieu de leur panoplie de travail, parce qu'ils ne font pas juste une seule chose, les jeunes, mais ils doivent trouver la même identité et parcourir le chemin avec la même identité. Le message de l'Église, tu l'as mentionné, c'est un message de liberté, comme le dit le prophète Jérémie. Comment l'Église peut-elle se présenter, présenter sa bonne nouvelle pour être vraiment un message libérateur, puisqu'on le sait, elle est souvent perçue comme étant un emprisonnement. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment opérer cette transformation, conversion? Ce changement-là? En fait, bon, mais là, la troisième partie, ça parle de choisir. Mais là, choisir comment l'Église, c'est quoi les moyens, justement? Le pape a vraiment mentionné le fait qu'une Église doit être en sortie. Et ça, c'est de ces mots-là, en fait, que je trouve que ça va commencer, le tout va commencer, le tout va déclencher. La jeunesse a besoin d'accompagnement, justement, à travers tous ces multiples facteurs de vie. Mais aussi, l'Église doit aller en avant. Puis là, je parle ici de certains pays, différents pays sont différents. On peut prendre l'exemple aussi au Nicaragua, où l'Église est littéralement sortie en avant pour protéger son peuple. Donc, chaque pays est différent. Chaque pays doit faire son… pas ses preuves, mais utiliser ses moyens, en fait, pour justement aller à l'avant. Et un outil qu'ils ont dit, en fait, dans le document, ils disent qu'ils doivent utiliser l'Internet comme un nouvel outil d'évangélisation aussi. Parce que c'est ça, maintenant. On vit vraiment dans la société de technologie, dans ce monde digital-là, où on n'a pas le choix où tout passe par là. Donc, ils sont prêts à aller là-dedans. Je suis vraiment contente comme quoi le fait, ils ont pris conscience, justement, que l'Église doit aller à l'avant, doit aller en sortie pour de là être plus proche de la jeunesse. Et ne pas sentir la boulamite, comme on dirait. Le Père François lui-même fait référence à cette odeur d'enfermer, justement, lorsqu'on se regarde trop et qu'on est dans cette Église autoréférentielle, pour employer ces termes. En terminant, le Synode sera terminé au mois d'octobre, mais j'imagine que ce n'est pas une occasion pour arrêter de parler des relations entre les jeunes et l'Église. Quels sont les fruits que tu espères que ce Synode puisse porter pour l'Église universelle, peut-être l'Église ici au Québec? En gros, je dirais général que l'Église, j'espère qu'elle se renouvelle, mais pas toute seule, avec les jeunes. Parce que le peuple lui-même, il dit qu'on ne peut pas faire ça toute seule. La jeunesse doit nous accompagner là-dedans, justement, pour entrer dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle génération qui arrive. Les jeunes, en gros, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce qu'ils veulent, une Église authentique, accueillante, chaleureuse, joyeuse. J'espère vraiment que l'Église se renouvelle avec la jeunesse, qu'ils vont de l'avant, qu'ils communiquent très clairement, et après ça, aller de l'avant par rapport à la foi, le discernement de la jeunesse. Pour être une Église en sortie, alors nous, on travaille à cette mission, justement, dans les médias sociaux. Marie-Belle Majorga, je rappelle que tu es journaliste et animatrice ici même à la télévision C'est les Lumières, et tu participeras bientôt au JMJ. On va pouvoir te suivre sur les médias sociaux pour JMJ Canada. Alors, Marie-Belle Majorga, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Merci. Merci. Moi, je suis Alessandra Santopadre. Tout a commencé en janvier 2017, quand les premiers demandeurs d'asile sont arrivés par la frontière Roxamrout, et le Praïda et YMCA, qui les accueillis, ils ont commencé à m'appeler pour me demander s'il y avait des paroisses prêtes à accueillir des familles qui sortaient des Praïda, mais ils n'avaient pas encore un bergement. Alors, j'ai demandé à l'archevêque de me donner un presbytère pour créer un projet pour qu'il pouvait accueillir ses familles, un certain nombre de familles. Après quelques mois, on a trouvé Notre-Dame-de-Victoire, qui était un presbytère vide, et on l'a aménagé. Et au mois d'octobre 2017, on a ouvert la maison. On a 11 chambres et on peut accueillir entre 20 et 25 personnes. L'archevêque a envoyé une lettre à toutes les paroisses. Toutes les paroisses ont répondu, soit avec de l'argent, soit avec des meubles, des nourritures, des vêtements, et ils ont continué à nous donner du soutien. Alors, c'était vraiment une réponse, encore une fois, généreuse du diocèse de Montréal et de toutes les paroisses pour les demandeurs d'asile. Et on peut dire que c'est le seul projet, dans tout Montréal, qu'il est capable de faire ça. Le pape François, il a toujours dit qu'il faut accueillir, il faut protéger, il faut promouvoir, il faut intégrer. Les quatre verbes du pape François sont vraiment un plan missionnaire que je pense que chaque diocèse, au monde entier, il doit prendre au sérieux. Les personnes admissibles sont des demandeurs d'asile. C'est le seul papier qu'on demande. Des demandeurs d'asile, ça signifie qu'ils sont arrivés à la frontière d'une manière irrégulière et en demandeurs d'être accueillis comme réfugiés. Pendant le processus, avant d'être accueillis ou pas comme réfugiés, il y a une période où ils sont demandeurs d'asile. Ces périodes sont très difficiles pour eux, parce qu'ils ont fui, on les accompagne pendant une période d'un mois, 40 jours. On les accompagne à terminer leurs papiers en attendant l'audience. L'audience peut arriver après un an ou deux ans. Alors c'est vraiment un période très instable, front et secure pour eux. Très délicat. Et nous, on essaie de leur offrir un moment vraiment de paix, de tranquillité. Mais ici, il y a un gestionnaire, Arthur. Il y a une personne magnifique qui s'occupe de tout à 100%. Moi, je soutiens. Bien sûr que quand il y a un problème majeur, je m'en occupe. Je suis l'élienne avec l'archevêché de Montréal, avec l'archevêque de Montréal. Je fais un rapport ponctuel de ce qu'il passe ici. Et on peut dire comme ça, je suis le bad boss, et lui, le bon gars. Quand il y a un problème, j'essaie de faire la voie dure, et lui reste toujours la bonne personne. On se divise un peu les tâches comme ça. Moi, je m'appelle Arthur Durieux, je suis le gestionnaire du projet ici. En fait, moi, je travaille avec le diocèse depuis un an et demi, deux ans à peu près. Je travaille pour le programme de parrainage privé de réfugiés. Donc, des familles, des organismes via le diocèse de Montréal qui parrainent des familles de réfugiés qui arrivent ensuite ici au Canada après quelques années d'attente. On a décidé avec Alessandra de Saint-Opadry de créer ce projet ici suite à une plus forte demande et une plus importante arrivée de demandeurs d'asile au Québec. On avait beaucoup de familles qui étaient un peu perdues et qui avaient besoin d'un peu plus de temps, plus de soutien aussi. Donc, on avait logé à droite à gauche. Puis, on a décidé de centrer nos efforts. Et notre idée, c'était vraiment quelque chose de familial, de communautaire, de simple aussi, qu'on sorte un peu du cadre administratif, traitement de dossiers, les numéros, mais plus traiter les gens comme des individus, comprendre un peu leur histoire, comprendre leur parcours migratoire aussi, comprendre les vulnérabilités de tout le monde. Et en comprenant ces vulnérabilités-là, on a décidé de plutôt se tourner vers les femmes seules, les femmes monoparentales et les familles pour qui c'est plus difficile de trouver du logement, notamment à Montréal. En tout et pour tout, on a eu 160 personnes, femmes, enfants et les pères de famille aussi, parce que c'est les seuls hommes qu'on accepte ici. Donc, ça représente, c'est ça, une cinquantaine de familles. Alors ici, on est dans la cuisine, qui est la pièce la plus importante de la maison ici. En fait, dans les centres des services sociaux québécois, c'est souvent des cantines, des restaurants avec des heures strictes, etc. Puis nous, la plupart du temps, quand les familles, on leur fait visiter la maison puis qu'on leur présente la cuisine, on leur dit, vous avez votre vaisselle, votre espace pour votre nourriture, allez-y, cuisez quand vous voulez, ce que vous voulez. Là, c'est vraiment un soulagement aussi, parce qu'on est un peu moins, nous, on n'est pas stricts sur les horaires de cuisine ici. Autant dans la cuisine que dans le reste de la maison, ils sont responsables de nettoyer après eux, puis nettoyer aussi en communauté, tous ensemble. Alors, même moi, des fois, je mets la main à la pâte aussi. Les bénévoles le font aussi. Tous les résidents s'y mettent. On demande vraiment qu'ils s'impliquent dans la maison. Et on a parfois même des gens qui s'impliquent plus puisqu'on leur offre des postes de bénévolat ici. Ils sont embauchés en tant que bénévoles. Ça leur fait un peu d'horaire de travail aussi pour une première expérience à Montréal, puis pour construire un petit CV déjà au Québec. Donc ici, on est sur une des deux terrasses de l'ancien presbytère, donc l'ancien presbytère de la paroisse Notre-Dame-des-Victoires qu'on a transformé en ce projet d'accueil. Ici, avec l'appui du diocèse de Montréal, on a pu visiter plusieurs presbytères à Montréal. Et celui-ci remplissait tous nos critères d'accessibilité, de praticité aussi pour ce qu'on voulait en faire. Eux, ils nous soutiennent, le diocèse de Montréal, nous soutiennent beaucoup dans tout ce qui est administratif, développement de projets, etc. On a reçu aussi beaucoup de soutien, énormément de soutien en fait, d'Action Catholique qui, eux, sont en train de développer et ont énormément participé depuis la création aux dons de meubles et de bénévoles. Ils ont meublé toutes les familles qui ont fait appel aux dons pour les meubles. On a fait des dons de meubles gratuits puis on a aussi livré professionnellement les meubles chez eux. Avec toute notre famille qui ont demandé des meubles, ont eu des appartements entiers grâce à Action Catholique. Ce qui m'amène aussi à un point qui est quand même important pour nos familles demandeurs d'asile, c'est le logement qui est très compliqué en ce moment à Montréal. Il y a comme une semi-crise du logement. Vu que nous, on est dans un espace transitoire et qu'on essaie vraiment d'installer définitivement, en tout cas pour l'année à venir, nos familles, on essaie vraiment de faire beaucoup de prévention et de sensibilisation pour tous les abus et les fraudes reliées aux logements à Montréal. Alors, l'espoir, c'est de pouvoir consolider ce qu'on fait déjà, pouvoir s'élargir un peu plus, avoir un peu plus de chambres pour pouvoir accueillir plus de monde, parce que la demande est toujours là et pressante. on aimerait ouvrir un espace pour les enfants pour donner aussi aux parents la possibilité de faire toutes les démarches administratives qui l'occupent beaucoup et pouvoir laisser les enfants dans une place sécuritaire. On a commencé à créer des liens avec la ville, l'arrondissement et avec des partenariats, avec la francisation, les bibliothèques. Ça, c'est un projet qui nous permet vraiment de consolider tous nos services ici. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons traiter du mois missionnaire et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio le Père Yolan Ouellet. Bonjour. Bonjour. Père Yolan Ouellet, on vous connaît, on vous a déjà reçu à l'émission pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent peut-être pas. Je vous présente brièvement. Vous êtes religieux. des missionnaires au-blat de Marie Immaculée. Mais c'est plutôt en temps que, ou peut-être en complément, qu'on vous reçoit aujourd'hui comme directeur des OPM des œuvres pontificales missionnaires. Alors, nous sommes au mois d'octobre, en plein cœur du mois missionnaire. Pouvez-vous nous parler un peu de cette initiative? Oui, justement. Le mois missionnaire, c'est moins un peu dans notre culture. On parlait beaucoup du dimanche missionnaire, d'année en année. Il faut s'attendre maintenant avec le pape François que c'est plus que... C'est le mois au complet, le mois d'octobre. C'est très développé dans les périodes d'Amérique latine, d'Afrique aussi, et d'Asie. Je circule, puis je vois un peu comment eux autres, c'est déjà dans leur culture. Le mois missionnaire de cette année est très important parce que François, le pape François, a décrété un mois missionnaire extraordinaire en 2019, donc octobre 2019. Et il a demandé dans ce décret-là que cette année, ce soit l'occasion dès octobre de s'y préparer, en commençant en octobre, mais qu'on ait une année préparatoire. Et les buts sont précis, susciter une plus grande conscience de la mission que le Christ nous confie. La mission, c'est chez nous, oui, mais c'est partout. Il a dit aller de toutes les nations. Donc, on a un devoir mondial. Et toujours en être conscient aussi qu'on a un devoir d'envoyer dans le monde aussi, partout, dans toutes les cultures. Il souhaite aussi, on le sait, mais un nouvel élan pour la conversion missionnaire qui est commencée depuis à Paris-Sida, depuis des années, mais autant au plan des baptisés, de tous les baptisés qu'au plan de toute la pastorale de l'Église. Alors, c'est dans ce sens-là que le mois missionnaire a toute son importance. Puis il veut, le mot que je retiens, moi, qui est du Saint-Père, intensifier, qu'on ait l'occasion d'intensifier la prière. On porte une mission qui est en l'intérieur de nous, qui est celle du Christ. Il n'y a pas de mission sans cette prière constante que nous ayons aussi intensifier l'annonce de la bonne nouvelle, intensifier la réflexion sur cette mission dont nous sommes porteurs et porteuses, et enfin, intensifier toute œuvre de coopération missionnaire qui doit être valorisée dans les prochaines années. Vous avez mentionné que cette année est un mois de préparation pour ce mois extraordinaire en 2019 pour nous préparer. Vous avez, vous, les OPM, les œuvres pontificales missionnaires, préparé un beau document, disons, à saveur de la jeunesse, avec les jeunes, apportons l'évangile à tous, guide d'animation pastorale missionnaire. Alors, pouvez-vous nous parler un peu, justement, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce guide? Dans ce guide-là, de toute façon, c'est un guide d'animation où on offre des outils pour permettre aux paroisses, pour permettre aux associations, pour permettre aussi aux communautés religieuses, aux leaders dans l'évangélisation aussi, différents outils pour le mois actuellement que nous vivons, de la mission. C'est pourquoi on parle, entre autres, on y donne les messages du pape François aux jeunes, puisqu'on est dans le cadre d'un synode aussi qui se déroule actuellement. Donc, qu'est-ce que le pape a dit depuis cinq ans de « si riche à la jeunesse » ? Et ce qu'il a dit à la jeunesse du Canada aussi, il y a eu des messages particulièrement adressés à notre jeunesse. On y présente aussi des modèles de saints, de saintes, de bienheureux, de vénérables aussi, donc pour nous inspirer. C'est nos grands modèles missionnaires que nous avons au Canada. On y présente pour chaque semaine aussi, on a choisi quatre d'entre eux, pour ne pas dire d'entre elles, parce que c'est quatre femmes, quatre grands modèles des femmes qui ont particulièrement agi de par leur jeunesse ou bien pour la jeunesse, donc à découvrir, donc mère bourgeois, Catery Tecacuita. De semaine en semaine, on a un grand modèle de proposé. On a Catherine de Saint-Augustin et enfin, la bienheureuse, mais la vénérable Delia Tétrault. C'est peut-être une prophétie que je viens d'échapper. On vous offre un très beau cadeau aussi. On vous offre en plus des animations pour les jeunes et pour les adultes qu'on trouve toujours dans ce dossier-là qui est donné à toutes les paroisses, tous les diocèses. Un vidéo, donc vous pourrez en parler, mais faites par celle et lumière, justement, avec notre travail d'équipe «Cœur missionnaire ». Ça veut dire, c'est quoi développer un «Cœur missionnaire » ? D'extraordinaires témoignages depuis trois ans recueillis, d'événements en événements ici au Canada, comme aussi dans les symposiums réunissant beaucoup de gens, donc pour préparatoire au Congrès de l'Amérique missionnaire. C'est justement un documentaire qui sera diffusé ce dimanche, 21 octobre, pour le dimanche missionnaire, à 19h30 sur nos zones et il sera également disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, c'est une invitation à tous nos téléspectateurs d'aller voir vraiment ce beau documentaire fait en collaboration avec les œuvres pontificales missionnaires et celles et lumières. Pouvez-vous nous parler un peu, bon, vous avez mentionné la jeunesse, vous avez mentionné comment ce mois missionnaire est vraiment lié à la jeunesse et aussi notre qui se passe en ce moment. Pouvez-vous nous dire, vous qui êtes un professionnel, disons, vous avez consacré votre vie dans un ordre spécifiquement missionnaire, pouvez-vous nous dire, selon vous, selon votre expérience, quel est le rôle des jeunes justement dans cette, peut-être la conversion missionnaire, c'est un mot qu'on entend. Alors, la jeunesse est très active et le pape, j'aime beaucoup ce qu'il leur a dit au début de ce synode, donc d'ouvrir les yeux, tu sais, de votre cœur surtout, élargissez vos cœurs aux dimensions du monde. On peut attendre de la relève de nos croyants et croyantes actuellement, je dirais, toute une attention et un service à l'humanité. Ils sont déjà très impliqués, ils sont déjà très, je dirais, croyants de la tête aux pieds parce que la foi, ça suffit de tout leur être. Fait que je me dis, ils ont quelque chose qui vont nous apporter et on peut attendre aussi avec une très grande espérance, c'était le mot de l'humilie d'ouverture du Saint-Père au synode, on peut vraiment attendre avec une très grande espérance, je dirais, leurs investissements au pluriel, tu sais, mais il leur a demandé une conversion missionnaire et je répète un peu ce qu'il leur a dit au tout début, nous vous exhortons à élargir vos cœurs aux dimensions du monde. La jeunesse a une capacité maintenant d'être branchée sur l'actualité mondiale, d'être branchée à leurs frères et sœurs du monde entier, il faut vraiment, il faut être aveugle si on a, il faut s'ouvrir les yeux et regarder de l'avant. J'ai beaucoup aimé, il a dit, « Chers jeunes, mettez-vous en marche, regardez l'horizon. » Wow! Gardez les yeux ouverts, regardez la réalité en face, assumez de votre mieux, je dirais, ce monde. Ne vous retrouvez pas devant le miroir, dit-il, le 6 octobre dernier. J'ai beaucoup aimé l'expression, mais regardez l'horizon. Et ça veut dire embrasser ce monde aussi, vous êtes appelés à le transformer. Donc, il y a de la haine, il y a de la violence, il y a de l'égoïsme. C'est un peu ça qu'il leur disait comme exhortation. Bien, cette conversion-là que je vous demande, missionnaires, vous autres, soyez des porteurs de la fraternité, de la solidarité, de l'ouverture aux autres, de la paix, de la non-violence, du respect, de la dignité humaine. Ils ont tout un défi avec un monde qui est souffrant à l'heure actuelle. Donc, il y a vraiment un rôle de la fougue de la jeunesse, qu'elle soit au service justement de cette mission très belle et très, on pourrait dire, un peu sociale également. On sent cet accent. Il y a, je vous l'avais mentionné, le synode à l'heure actuelle en ce moment même à Rome qui se terminera le 28 octobre prochain. Alors, on est vraiment au plein cœur de ce synode sur la jeunesse. Quels sont vos espoirs pour ce synode et peut-être les relations entre l'Église et les jeunes? Bien, moi, mon espoir, elle est en Dieu. C'est aussi clair que ça parce que j'aime beaucoup votre question. C'est de Dieu que vient l'animation de tous les baptisés. C'est de Dieu Père, Fils et Esprit que continue cette barque extraordinaire qu'est l'Église. Fait que, mon attente, moi, elle est en Dieu. Je sais qu'il est à l'œuvre. Il a promis, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je le vois aussi. Je vous envoie l'Esprit. C'est lui qui va vous réanimer constamment, le cœur et l'intérieur pour être des baptisés, engagés, des disciples missionnaires partout. C'est dans ce sens-là que mon espérance, c'est le Seigneur, c'est son Esprit. Les mots, c'est le feu. C'est le feu que j'attends et que je vois déjà à l'œuvre. Quand je vois un rassemblement de jeunes, je suis toujours nourri du feu de l'Esprit qui passe à travers deux ou trois ou vingt-cinq ou soixante ou deux cents qui sont réunis. Je suis sorti de là réanimé moi-même. Je me dis toujours, bon, c'est ça. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de l'Esprit et là est mon attente à ce moment-ci comme le sera toujours, je pense. Et justement, votre guide avec les jeunes Apportons l'Évangile à tous, c'est vraiment un instrument à la portée de tous. Si on veut se le procurer, comment est-ce qu'on se prend? Oui, avec notre nouveau site web qui est missionfois.ca. Vous aurez beaucoup d'outils. Vous aurez le nouveau vidéo aussi qui est disponible. Vous aurez plein de choses aussi pour le reste de l'année. C'est parce que c'est une année préparatoire que le Saint-Père nous demande pour la conversion aussi, pour le tournant missionnaire qu'on vit au Canada francophone intensément. On vous a donné donc une vingtaine d'animations pour les différents groupes qui se retrouvent très actifs dans nos paroisses. Fait qu'aller voir tout ce qu'on a à vous offrir. Bien évidemment, prier pour la mission au Canada et partout dans le monde ce dimanche à la messe pour le dimanche missionnaire. Alors, Père Yolan Ouellet, je rappelle que vous êtes directeur national pour le Canada francophone des œuvres pontificales missionnaires et également religieux des missionnaires au Blanc immaculé. Alors, Père Yolan Ouellet, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Avec joie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie. Sous-titrage ST' 501